... A Amadao, Soudan, les habitants semblent revivre ce passé avec les récentes violences intérieures. Et pourtant, ils viennent à peine de rentrer chez eux malgré les atrocités qu'ils avaient vécues par le passé. ... Aïssi traverse une crise politique sans précédent. Dans les rues, les forces de l'ordre sont aux prises avec les populations. Le président refuse d'admettre la fin de son mandat, donc l'opposition veut le contraire. ... Le Vatican n'est pas insensible à la situation qui prévaut en Birmanie. Le pape François demande la libération rapide des responsables politiques arrêtés en Birmanie dans la foulée du coup d'État. ... Nous sommes le mardi 9 février. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est bienvenu. Un président qui revendique la poursuite de son mandat. L'opposition a eu une bonne frange de la popularité civile qui pense qu'il en a fini. ... Un autre qui prend la parole comme président provisoire de transition. Aïssi se trouve ainsi en crise politique. Dans les rues, les forces de l'ordre sont aux prises avec les populations. Reportage. Une situation confuse depuis ce lundi en Haïti. La légalité du président est remise en cause. Des partis de l'opposition haïtienne ont nommé dans la nuit de dimanche à lundi un dirigeant de transition face au président contesté, Jovenel Moïse, qu'ils accusent de vouloir prolonger illégalement son mandat d'un an. Dans un message vidéo, le magistrat haïtien de 72 ans, Joseph Mécène Jean-Louis, membre de la cour de cassation depuis 2011, déclare accepter un rôle de président provisoire. Sur la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Cet acte de l'opposition intervient quelques heures après ce que l'opposition politique, le pouvoir judiciaire et nombre d'organisations de la société civile ont considéré être le dernier jour au pouvoir de Jovenel Moïse. Ce dernier soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu'au 7 février 2022. Ce désaccord de date est né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu un an plus tard. Dimanche, les autorités haïtiennes ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d'État visant le président qui, à lui, assurait avoir échappé à une tentative d'assassinat. 23 personnes ont été arrêtées par la police dans une résidence privée de la capitale en possession de 6 armes à feu et plusieurs machettes. Parmi les présumés comploteurs figurent un juge de la cour de cassation et une inspectrice générale de la police nationale. Le premier ministre du pays a ajouté que, parmi des documents saisis, figurait le discours que ce juge aurait prévu de prononcer pour devenir président provisoire dans un régime de transition. L'opposition balaie le scénario présenté par le pouvoir et dénonce une répression politique. Le 34e sommet de l'Union africaine a été consacré à la lutte contre la Covid-19, l'approvisionnement vaccinal du continent et également les nombreuses crises. Les remarques de clôture du sommet virtuel de l'Union africaine prononcées par le président de l'Union, Félix Tisekedi, soulignent également l'importance d'une approche unie face à la pandémie de Covid-19 et aux défis sécuritaires du continent. Je vous invite à suivre l'extrait du discours du président de la RDC et président de l'exercice de l'Union africaine. Au cours de nos débats, il a été relevé à diverses reprises que la volonté et les efforts actuellement mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations sont menacés d'être sapés dans diverses régions du continent par le défi sécuritaire. Nous sommes tous conscients que notre continent doit batailler ferme et en commun pour faire face aux effets pervers de la pandémie de la Covid-19. Pour s'en sortir, l'Afrique doit s'affirmer unie, forte, solidaire, stable et prospère. Les résultats enregistrés au cours de cette session montrent que notre continent va s'engager plus que par le passé sur le chemin du progrès, de l'émergence et de la renaissance. Ils sont rentrés chez eux malgré les atrocités qu'ils avaient vécues par le passé. Mais à Amada, au Soudan, les habitants semblent revivre ce passé avec les récentes violences inter-tribus. Retour dans leur quotidien à travers cet élément. Dans le village de Amada, de nombreux déplacés ont décidé ces dernières années de rentrer chez eux plutôt que de s'entasser dans des camps de déplacés surpeuplés au Darfour. Mais les violences inter-tribales récentes ravivent les craintes chez ces habitants qui avaient fui le conflit meurtrier qui a secoué cette région instable du pays depuis 2003 et certains se demandent s'ils ne se sont pas réinstallés à la hâte. D'abord, les déplacés du village d'Amada ne reviennent pas car ils ont peur des miliciens et des bandits qui tabassent les gens. Ensuite, ils ont peur dans le village car il n'y a pas assez de policiers, ils n'ont pas de voitures et l'armée est aussi très peu présente. Ces gens ont attaqué le village à l'automne. Des gens armés sont venus à dos de chameaux dans les champs et ont détruit les cultures et il n'y avait personne pour les arrêter. Si le propriétaire des terres se défendait, ils l'attaquaient en le battant ou en le fouettant avec un fouet ou une arme. Seuls les arabes ont des vaches et ils viennent parfois dans cette région. Ils prennent les hommes et les battent et les laissent après les avoir battus. Ils emmènent les femmes avec eux. La déception est grande pour ces habitants qui espéraient tourner la page des violences interethniques après la chute de Béchir en 2019 sous la pression de la rue. En Éthiopie, le programme alimentaire mondial est parvenu à un accord avec le gouvernement d'Abi Ahmed pour accroître l'asset humanitaire à la région du Tigré. Dans le nord du pays, a annoncé le directeur du PAM, David Besley. Reportage. Le gouvernement éthiopien et le PAM, une agence de l'ONU, sont convenus de mesures concrètes pour étendre l'accès humanitaire à travers le Tigré et le PAM va augmenter ses opérations selon son directeur-subtuteur. C'est après une visite dans la capitale régionale Mekélé, estimant que 3 millions de personnes ont besoin d'aide maintenant. Cette annonce intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a indiqué mercredi lors d'une réunion à huis clos espérée davantage d'accès humanitaire à la région où le gouvernement fédéral mène depuis novembre une opération militaire contre les autorités dissidentes. Le ministre éthiopien de la Paix, Mouferi Hakamil, a pour sa part indiqué dans un communiqué que le gouvernement était en train d'approuver en urgence les demandes de mouvements de personnel international vers et à l'intérieur du Tigré. Depuis trois mois, l'ONU et les ONG déplorent les restrictions d'accès humanitaire au Tigré où des combats sont toujours signalés par endroit. Malgré l'annonce par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de la fin des hostilités avec la prise par l'armée fédérale de Mekélé le 28 novembre. Certaines sources révèlent que le gouvernement a minimisé les risques de famine et a affirmé avoir fourni une aide d'urgence à 1,8 million de personnes. Les nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un accord existant entre le gouvernement et l'ONU sur l'aide humanitaire. C'est ce qu'a annoncé le programme alimentaire mondial. Cet accord restreignait notamment l'accès de l'ONU aux zones sous contrôle gouvernemental. Le Tigré reste très difficile d'accès aux médias, rendant difficile la vérification des informations sur la situation dans la région. Le Vatican n'est pas insensible à la situation qui prévaut en Birbari. Le pape François demande la libération rapide des responsables politiques arrêtés en Birbari dans la foulée du coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. Reportage. Le pape François a demandé lundi la libération rapide des responsables politiques arrêtés en Birbari dans la foulée du coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. Ces jours-ci, ma pensée va de façon particulière au peuple de la Birmanie, auquel j'exprime mon affection et ma proximité. Le chemin vers la démocratie entrepris ces dernières années a été brusquement interrompu par le coup d'État de la semaine dernière. Il a conduit à l'incarcération de plusieurs responsables politiques qui, je l'espère, seront rapidement libérés comme signe d'encouragement en vue d'un dialogue sincère pour le bien du pays. Le souverain pontife argentin a dénoncé plus généralement en cette période de pandémie la croissance des affrontements politiques. Le pape François avait effectué une visite historique en Birmanie, pays majoritairement bouddhiste, en novembre 2017, avant d'enchaîner sur une visite au Bangladesh où il avait parlé des persécutions des musulmans rohingyas et rencontré quelques réfugiés ayant fui la Birmanie. Pendant sa visite en Birmanie, durant laquelle il s'était entretenu avec Aung San Suu Kyi, le souverain pontife pape n'avait pas prononcé une seule fois le mot rohingya en mot tabou dans le pays. La maladie à virus Ebola de nouveau présente en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a annoncé la résurgence dans l'est du pays trois mois après la déclaration de la fête d'une épidémie précédente. L'Organisation mondiale de la Santé a dépêché une équipe d'épidémiologistes sur le terrain. Une femme morte d'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo. Décidée le 3 février, l'analyse de l'échantillon de son sang prélevé avant sa mort a abouti à un résultat positif au virus Ebola, a indiqué le ministère de la Santé. La résurgence du virus a été constatée dans le village de Biéna, sur les territoires de Boutambo, où des épidémiologistes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, sont en train d'enquêter sur place et où plus de soins dits contacts ont été identifiés selon le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce nouveau cas a été enregistré après l'annonce le 18 novembre 2020 de la fin officielle de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, dans le Nord-Ouest, qui a causé la mort de 55 personnes sur 130 cas recensés. Le dernier malade d'Ebola avait été déclaré guéri dans cette province congolaise le 16 octobre 2020. Le ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo, n'a toutefois pas déclaré la 12e épidémie d'Ebola. Mais il avait prévenu mi-novembre que le risque élevé de résurgence de la maladie à virus Ebola reste permanent en République démocratique du Congo. La RDC fait aussi face à l'épidémie de Covid-19 avec 23 599 cas et 681 décès. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sita. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501